Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous partager mon top 7 des sites pour trouver des typographies. Ce sont des sites que j'utilise quotidiennement pour trouver des typographies, que ce soit pour des sites web, des logos, des affiches ou même des vidéos par exemple. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous partager un outil très utile lorsqu'on cherche des typographies. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça à la fin. D'ailleurs, je vais pas le préciser tout au long de la vidéo, mais il faudra bien évidemment que vous vérifiez à chaque fois que chaque typographie soit bien libre de droit et que ce soit pas que pour un usage personnel, il faut aussi vérifier qu'elle soit également pour un usage commercial. En septième position, je voulais vous présenter ce site. Ce site-là, en fait c'est fondshare.com. C'est un site que j'ai retenu car j'ai été vraiment bluffée par son ergonomie que j'ai trouvé vraiment très intéressante. J'aime beaucoup le design et en plus il est simple d'utilisation. Après, il n'y a pas tant que ça de typographie, mais vraiment vous pouvez dénicher certaines pépites. Donc comme vous voyez, il y a des systèmes de filtres en fonction de ce que vous souhaitez. Donc après, c'est à vous de cliquer et de voir. Donc hop, mais vous voyez qu'il y en a à peu près une... Si on met tout, je crois qu'il n'y en a pas non plus. Non, il y en a 100 à peu près. Ouais, c'est ça, 100. Donc vraiment, c'est un site qui est quand même très intéressant. Donc je vous conseille d'aller le regarder. D'ailleurs, il y a aussi une petite fonctionnalité qu'ils ont mis que j'ai beaucoup apprécié, c'est celle-là. On l'a également en thème clair. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal de... J'ai trouvé ça vraiment pas mal de... J'ai trouvé ça avec ça. Oh, ça d'ailleurs, j'avais pas vu qu'on pouvait également changer la couleur. Placé. Donc franchement, c'est... Plutôt sympa. En sixième position, on retrouve fond de fabrique. Mais pour être honnête avec vous, je me suis dit que pour cette vidéo, ce serait intéressant que j'aille me renseigner sur d'autres sites de typographie que je n'utilise ou que je ne connais tout simplement pas. Et après quelques recherches, je suis donc tombée sur ce site fond de fabrique. Et je me suis dit, quand j'ai regardé plus en détail sur leur site, qu'il était vraiment pas mal du tout et que c'était un site que j'allais regarder plus régulièrement. Donc comme d'habitude, vous avez un système de filtres. Vous pouvez également mettre soit en gris ou en liste. Ça, je trouve ça bien d'avoir les deux. Et évidemment, si vous voulez ceux qui sont seulement gratuits, vous cliquez ici. Et en fait, moi je préfère quand même la grille comme ça pour en avoir plus. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a directement le prix qui est affiché. Et vous avez également ici, au niveau de la licence que je vous disais, que vous pouvez l'utiliser pour les sites, les sites web, les applications, etc. Qu'il n'y ait pas de soucis là-dessus. Donc c'est vraiment ici qu'il faudra que vous regardez avant d'acheter ou de télécharger la typographie ici, comme vous voyez. Mais voilà, vraiment il y a ce site-là. Donc je vous conseille d'aller checker ce site parce que peut-être que vous allez également trouver des pépites là-dessus. En cinquième position, on retrouve le site poussetafonds.com Donc c'est un site que j'avais découvert avec Justin Buisson dans lequel il regroupe plein de typographies vraiment top et qui est alimentée par différentes personnes. Vraiment dessus, on a un peu de tout. On peut retrouver tout. Il y a un système de filtres gratuit, etc. qui va rediriger ensuite sur les sites. Voilà, donc c'est vraiment un site que j'ai trouvé quand même intéressant vu qu'il y a une variété de polis très intéressante. Donc après, c'est à vous de checker, de voir si vous trouvez des typographies qui vous conviennent. Mais en tout cas, avec tous les sites que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, vous devriez avoir un large choix. En quatrième position, on retrouve le site Harvard que vous connaissez certainement vu que je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos. Et en fait, il propose des fontes, enfin des typographies gratuites qui est ici. Donc ici, on a une variété de listes. Donc là, il y en a 283, ce qui est pas mal. Et par exemple, s'il y a une typographie qui vous intéresse, vous avez juste à vous rendre là-dessus et à récupérer ici. Et après, à le checker ensuite également sur Internet pour savoir où vous pouvez le trouver. Donc par exemple, ici. Et voilà. Donc je trouve ça vraiment pas mal de mettre en ligne vraiment des typographies qui sont intéressantes et que les utilisateurs peuvent retrouver ailleurs. C'est vraiment une bonne idée. Je vous conseille vraiment d'aller là-dessus parce qu'il y a vraiment des pépites. Genre ça, j'aime beaucoup également. Donc voilà, ça vous fait un site de plus. Après, il existe tellement de sites web. Mais là, j'ai vraiment regroupé ceux qui m'ont le plus intéressée. Donc j'ai trouvé vraiment les plus impactants. Mais si vous connaissez d'autres sites de typographie vraiment pas mal, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut toujours aider d'autres qui sont en recherche. Et d'ailleurs, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker. En attendant, on passe au troisième site pour trouver des typographies. C'est d'à fond. Donc c'est vraiment un site que j'utilise aussi régulièrement mais moins que les deux prochains que je vais vous présenter vu que j'accroche moins avec leur interface en fait. Mais il y a vraiment de tout là-dessus. Que ce soit au niveau des catégories, c'est vraiment bien. Donc par exemple, si on va ici... Voilà. Et si on veut télécharger celle-ci, on clique dessus, on regarde, hop, vous voyez les lettres, etc. Et vous pouvez télécharger en haut à droite. Après, c'est un site que vous connaissez déjà, donc on ne va pas s'attarder plus longtemps. Je vous laisserai... Je vous mettrai de toute façon en description tous les liens des sites que j'utilise. Mais en attendant, je vais vous présenter le deuxième site que j'utilise vraiment beaucoup beaucoup ces derniers temps. C'est Adopfront. Et je l'utilise vraiment beaucoup parce que j'aime beaucoup l'ergonomie. Je trouve ça beaucoup plus intuitif. Et là, on a par exemple les tags pour... En fonction de ce que vous recherchez, si vous voulez de l'horreur un peu, par exemple. Hop. Donc vous avez tout qui est bien référencié. Et ce que j'aime bien, c'est que quand on clique sur une typographie qui vous intéresse, vous avez une description. Déjà, vous voyez qu'il a créé. Et également, vous toujours vérifiez ici sur quoi vous pouvez l'utiliser. Mais il propose également... Normalement, voilà, c'est ça. Il propose des typographies similaires que vous voyez là et qui peuvent également faire autant le taf. Et même, vous pouvez... Enfin, voilà, il est très... C'est un site qui est vraiment bien et que je vous recommande. Également, vous avez un système de filtres ici. Et en première position, on retrouve Google Font. Donc c'est vraiment un des sites qui est mon chouchou, que j'utilise le plus pour... Surtout, en fait, quand je vais faire des maquilles d'un site web, j'utilise surtout des typographies ici ou sur l'autre site que je viens de vous donner. Mais vraiment, il est très pratique. Il y a de tout. Vous pouvez écrire ici un texte. Comme dans les autres, il y en a qui proposent ça. Et vous voyez le rendu. Vous pouvez chercher des typographies qui vous intéressent. Par exemple, Popimps. Latto. Hop, vous retrouvez vraiment tout. Et c'est super bien. C'est super bien fait. En plus, vous avez même un système de filtres en haut si vous voulez essayer de mettre votre texte et de voir comment ça va rendre. Il y a ici aussi là et la licence. Très important à regarder, comme toujours. Donc voilà, on a fait globalement le tour là-dessus. Voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Mais avant de terminer, je vais vous présenter les deux outils que je voulais vous présenter. Donc c'est whatfonseease.com que je voulais vous présenter. C'est vraiment le site que je préfère parce que je le trouve beaucoup plus intuitif. Donc hop, par exemple, si vous voulez récupérer ou trouver une typographie qui ressemble à celle qu'ils utilisent, vous la récupérez. Je me décale et vous la mettez ici. Donc là, automatiquement, ça va recadrer. Si besoin, vous pouvez ajuster également. Et vous allez à la prochaine étape. Ensuite, il va vous demander de séparer les lettres. Donc là, très simple, vous faites ça. Hop. Et après, de regrouper le I ensemble pour dire que ça ne forme qu'une lettre. Et vous indiquez les lettres. Dès que c'est fait, vous passez à la suite. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'ils disent où ils utilisent la typographie. Donc évidemment, il y en a qui sont payantes d'autres gratuites. C'est à vous de choisir vos préférences ici. Mais voilà, en tout cas, c'est un site que j'utilise vraiment souvent. Voilà, on a fait le tour. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, cette vidéo pourrait vous intéresser.